Ce qui fait l'intérêt particulier de Bibracte aujourd'hui pour les archéologues, c'est d'une part le prestige de cette ville qui était devenue la capitale du peuple et du Hain, mais aussi le fait que cette ville était éphémère, fondée vers 100 avant Jésus-Christ. Elle a été abandonnée à peine un siècle plus tard, au moment du changement d'air. Donc c'est vraiment un cas de figure unique. La première page du livre que l'on va ouvrir quand on va dégager le sol du Mont-Beuvray va nous ramener immédiatement de mille ans en arrière. Bibracte est une ville qui a une double identité. On a vraiment deux facettes d'un style très différent. L'architecture romaine avec ses maisons et ses bâtiments publics construits avec des murs en pierre et des tuiles de terre cuite pour l'essentiel. Donc des constructions qui ont laissé des vestiges assez substantiels, faciles à repérer. Et de l'autre côté, les vestiges de la ville gauloise, beaucoup plus difficiles à repérer et à restituer parce que cette ville gauloise était essentiellement construite en bois. Le site est très vaste également, 200 hectares ceinturés par un rempart. Donc le potentiel archéologique est fantastique. Une masse d'informations absolument considérable qui a été accumulée pendant 65 années de fouilles sur une durée d'un siècle et demi. Et aujourd'hui, un des soucis de ce musée, notamment depuis la rénovation qui vient de s'achever, est de rendre compte le plus fidèlement possible de la diversité de cette documentation archéologique qui est véritablement la mémoire de Bibracte. On utilise différents dispositifs, l'un qui est synthétique et l'autre qui est plutôt analytique. Le dispositif synthétique, on l'a intitulé « Survol de l'histoire de Bibracte ». Il s'agit véritablement d'un survol puisque l'objet qui est présenté dans le musée est une maquette, une maquette qui restitue très fidèlement la topographie de la ville antique. Les images permettent de rendre compte de l'évolution du paysage du Mont-Beuvray, dans un premier temps depuis l'époque du démarrage des fouilles jusqu'au début du XXIe siècle. Et après avoir fait ce constat archéologique, deuxième étape du dispositif, une évocation du développement de la ville gauloise à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, puis de son abandon au moment du changement d'air, tel que les archéologues l'imaginent à partir des données de fouilles, avec comme acte fondateur la construction d'une grande enceinte autour d'une colline totalement vide d'habitants. Et cette colline va progressivement être colonisée par une population qui va se monter au final à peut-être 5 000, peut-être 10 000 habitants. Le dispositif archive de la ville s'appuie sur un vaste plan archéologique du Mont-Beuvray qui est disposé au sol sur lequel on peut marcher. Le visiteur s'est saisi d'une tablette numérique avec laquelle il va aller ausculter le plan, l'écran de la tablette, présentant une réalité augmentée par rapport au plan sur lequel il marche. Le type le plus simple d'information, c'est celui que l'on voit effectivement en avion aujourd'hui, c'est la forêt du Mont-Beuvray qui occulte les vestiges archéologiques. Deuxième niveau d'information que l'on peut voir, c'est la micro-topographie du Mont-Beuvray aujourd'hui avec tous ces micro-accidents du relief qui traduisent des terrassements, des aménagements du 1er siècle avant Jésus-Christ. On va déshabiller le Mont-Beuvray, on va le déboiser virtuellement. Ensuite, un autre mode de consultation qui permet d'accéder à des dossiers documentaires qui sont liés à des points de fouille importants. Pour chaque point de fouille, on va pouvoir consulter ce dossier documentaire qui va regrouper à la fois des documents d'archives, des plans archéologiques, des plans interprétés qui nous permettent de voir quelle a été l'histoire de l'occupation du sol dans ces différents lieux du Mont-Beuvray. C'est vraiment une porte ouverte vers un monde d'archives sur lesquelles travaillent les archéologues. Ce qui est actuellement en chantier, c'est la troisième étape de la rénovation du musée. C'est une étape qui ne se traduira pas par des contenus matériels, pas par des nouvelles vitrines, mais par de nouveaux contenus numériques qui seront publiés de différentes façons dans les mois qui viennent pour que le musée de Bibracte ait une dimension dématérialisée et qu'il soit consultable des quatre coins de la planète. Sous-titrage ST' 501